salut tout le monde aujourd'hui petite vidéo dans un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude mon ami Phil aux Etats-Unis est allé voir ma Batmobile qui m'attend là-bas depuis le mois de janvier qu'on n'a toujours pas pu récupérer j'avais juste vu des photos de la voiture quand je l'ai acheté là je lui ai demandé est ce que tu peux aller vérifier sur place à quoi ça ressemble voir s'il y allait en sécurité s'il n'y a pas de souci avec le coronavirus vis-à-vis de la boîte qui la garde donc voilà on va regarder ça ensemble tout de suite donc Phil qui roule dans sa corvette c5 rouge c'est un mec on s'entend très très bien c'est un gars qui est designer et c'est un fan de tout ce qui est années 90 90 comme moi et donc il roule dans une c5 rouge il adore Need for Speed et ça lui rappelle ça et d'ailleurs je crois que sa plaque c'est Hot Pursuit pour ceux qui connaissent Need for Speed Hot Pursuit voilà Phil nous dit bonjour il nous explique qu'il est justement chez la société qui garde la voiture qui s'appelle action véhicule engineering là il y a quelques posters quelques affiches de films sur lesquels ils ont bossé on montre un peu tout ça brooklyn 99 donc faut savoir que les loueurs de voitures et les préparateurs de voitures hollywood ils font pas que des batmobiles ou des voitures hyper connues ils font aussi des voitures de fond des voitures de flics qu'on voit là on voit qu'ils ont bossé pour Hot Wheels aussi ils ont fait ou en tout cas bosser sur et préparer des véhicules pour Hot Wheels bon ils montrent un peu tout ce qu'ils ont et on arrive dans le warehouse et on voit la boîte mobile qui est dans un état proche du mississippi pour pas dire autre chose donc voilà la peinture ça on le savait sur les photos elle est très fatiguée et de toute façon j'ai compté qu'on fera une peinture complète dessus donc c'est pas très grave en revanche voilà c'est plus l'intérieur et les détails qui m'intéressaient parce que sur les photos on voyait pas forcément très bien en tout cas elle est complète elle a quasiment tous les accessoires déjà dessus sur la carrosserie de ce que je peux voir il manque pas de pièces elle a le nez elle a les pare-brises mais qu'on va sûrement changer parce qu'ils sont fanés donc voilà là on voit le poste de pilotage caché qui est derrière donc comme comme vous le savez si vous avez suivi un peu la vidéo que j'avais fait pour expliquer le projet il ya un poste de pilotage caché ce qui fait qu'en fait batman fait semblant de conduire et en vrai c'est le mec derrière donc c'est la voiture qui a servi au show batman dans les parcs six flags aux états unis les parcs six flags c'est un peu comme europa park par chez nous ou un iglo land en mieux enfin c'est un truc où il ya principalement des roller coasters principalement des grands huit et il avait une un show batman un peu comme le show water world qui a universal studio ou comme moteur action plus proche de nous et disneyland paris voilà donc c'était un show dans une aréna où les gens s'assoient et regardent et il ya peut-être cinq six shows par jour et donc c'était batman qui se battait contre le joker et je vous montre des images la batmobile arrive à un moment donné dans le show et batman sort de la batmobile et la batmobile roule toute seule donc là on se dit waouh génial c'est comme dans le film est télécommandé mais en fait non c'est le mec qui est caché derrière qui conduit alors ça c'est pas cassé c'est juste vous pouvez le voir aussi on a l'image du show qui correspond quand le joker tire avec un lance-missile sera batmobile il ya cette partie qui se détache de l'aile arrière et pour faire croire que la voiture a pris un shoot et en fait c'est un système pyrotechnique entre guillemets qui est installé sur la voiture et le conducteur sûrement appuyé sur un bouton et ça déclenche et ça bon là on voit que c'est plus en très bon état mais ça devrait pouvoir se refaire assez facilement et c'est assez rigolo moi je pense que je vais essayer de la remettre le plus proche de l'origine possible puisque c'est une voiture qui est quand même un pédigré qui est officiel warner et qui a servi dans ce show pendant des années et des années avant de tomber à l'abandon comme on peut un peu l'avoir ici donc là il soulève le coffre qui visiblement n'est tenu par rien et donc voilà la grosse surprise qu'on avait eu c'est un moteur de coccinelle qui est dans la voiture qui a l'air un peu rouillé mais on sait tous qu'un moteur de coccinelle c'est increvable donc je pense qu'on peut le sauver c'est au pire si on peut pas en mettre un autre mais c'est pas ça qui coûtera bien cher donc c'est un moteur en position arrière contrairement à la batte mobile que j'ai actuellement qui a un V8 à l'avant donc c'est vraiment une structure assez rigolote parce qu'il y a plein de places devant donc pourquoi ils ont été mettre le moteur derrière j'en ai aucune idée surtout que le chauffeur du coup il est assis juste devant le moteur on se rend pas bien compte de l'espace que ça laisse pour le conducteur tout ça mais ça n'a pas l'air hyper confortable les sièges c'est les mêmes sièges que dans la buick de fast and furious 4 c'est marrant ou que dans la toretto qu'on a que la chargeur noir toretto ça a l'air d'être des sièges beard de marque beard on voit un peu le châssis ça je l'avais vu sur photo là on le voit légèrement le châssis c'est un châssis complètement tubulaire fait sur mesure ça a l'air assez bien foutu honnêtement et je pense réellement que la base de la voiture est très très bonne après esthétiquement elle est ruinée par les années passées au soleil et à l'abandon ah oui là ils essayent de faire fonctionner le cockpit qui ne marche pas j'ai vu que c'était un système hydraulique donc à mon avis je pense qu'il est bloqué en position ouvert et que c'est pour ça qu'ils arrivent pas à le fermer j'espère qu'ils vont pas forcer comme des bœufs parce que sinon mais voilà tout est hydraulique là dedans donc ça peut logiquement se refaire assez bien tant que ça fuit pas elle est plus complète techniquement que la mienne c'est marrant il ya plus d'éléments que sur que sur celle que je possède il ya les fameux logo batman bon quand on regarde de près voilà c'est fait un peu à l'arrache mais pas beaucoup plus que dans le film avant la vie en tout cas elle est complète et c'est voilà c'est un projet que je vais faire je vais essayer de la faire aux états unis j'ai très envie de la retaper aux états unis on dirait qu'un pare-chocs à l'avant je sais pas ce que c'est que ce truc ouais c'est une voiture que je vais essayer de refaire aux états unis il ya salut ça lui file à la prochaine ouais donc on va essayer de la refaire directement aux états unis parce que moi j'adore passer du temps là bas comme vous le savez et puis ça fait plus de choses à raconter à montrer que de refaire une énième voiture à paris je vais essayer de trouver des locaux pour nous aider à brosser le châssis à faire la peinture à faire tout ça et on va on va leur taper sur place dès qu'on pourrait retourner donc on sait pas si c'est dans un mois dans deux mois dans six mois dans un an en attendant on la laisse là bas tant qu'on peut et vraiment j'ai hâte d'y aller et d'attaquer la restauration de la voiture et de vous montrer tout ça à très bientôt les amis salut salut et Sous-titrage ST' 501